Oh putain il est lourd c'est Et comme je vous le disais, voilà le mastodonte Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing Alors aujourd'hui j'ai encore reçu beaucoup de matos de la part de Guillaume Guionnetarget Et on va commencer tout de suite, je vais commencer à avoir le plus petit carton car j'en ai deux, dont un gros Alors qu'avons nous là dedans ? Donc déjà du papier bulle, ouh Donc de la BAE 025 Bio Elite Force pour les tests, merci Guillaume J'ai de plus en plus de consommables, c'est incroyable Alors ça j'étais pas au courant Un M712 KWC, donc une réplique de points style première guerre mondiale Et ça je suis très surpris parce que je n'avais pas été mis au courant par Guillaume Donc c'est la surprise du jour, nickel Donc je vais pouvoir tester ça pour vous Un P99 DAO de chez Valter Des piles, rien de spécifique, c'est juste pour une review que j'ai prévue pour vous aussi Mais il me fallait des piles Et ben j'étais pas au courant non plus Un HK USP45 de chez Humarex KWA, comme vous le voyez Donc on va regarder ça tout à l'heure, ne vous inquiétez pas Donc dans ce carton, trois répliques de points Dont une réplique première guerre mondiale C'est la première réplique première guerre mondiale que je vais vous faire On va mettre ça de côté pour regarder après Oh putain qu'il est lourd ça Et comme je vous le disais, voilà le mastodonte Bon je vais l'ouvrir Alors qu'est-ce qu'on a ? Déjà on a une réplique très longue, est-ce que je vois la boîte ? On va commencer par ça Qu'est-ce que c'est ? Pour m'arranger, je vais poser le carton par terre Ça va être plus simple On va commencer tout de suite Oh et puis non, on va commencer par les répliques de points On va regarder le meilleur pour la fin comme on dit On va commencer avec le P99 DAO Un manuel, un échantillon de billes et la réplique Et voilà la réplique du P99 DAO de chez Valter Très sympa, très stylé Le USP45 Oh dis donc c'est bien emballé Alors un petit manuel Umarex Comme à l'habitude, on verra ça à la review Un chargeur en métal Il y a deux, trois petits outils Un échantillon de billes Donc voilà l'USP45 de chez Umarex pour KWA Enfin KWA pour Umarex Très sympa Donc l'USP45, pour ceux qui le connaissent un peu On l'a vu dans Modern Warfare 2 Des très beaux marquages Une très belle licence Une très jolie réplique Ensuite, M712 Un manuel Un petit catalogue KWSC Le manuel d'utilisation La réplique emballée Oh et c'est sacrément lourd ça Une clé à laine Alors écoutez, ça fait très bizarre Parce que de toute ma vie de joueur Airsoft Je n'ai jamais vu cette réplique Même avant quand j'en faisais sur les terrains etc Je ne l'ai jamais vue, c'est la première fois que je la vois en vrai C'est, comment on veut dire C'est sacrément lourd Pour une réplique 2 points C'est très lourd Je vais être caché avec vous Je ne connais pas du tout les caractéristiques de l'arme réelle Je sais que c'est une arme allemande De la première guerre mondiale Ça fait bizarre de l'avoir en vrai Il y a un petit marquage juste ici Calibre 6mm KWC Mini Taiwan Très sympa tout ça Bien entendu tout ce que vous voyez dans cette vidéo unboxing Ça sera une vidéo review plus tard Ensuite on va faire les répliques d'épaule On va faire l'UMP45 Allons-y Waouh Alors un manuel Humarex Comme d'hab Un chargeur en ABS Un chargeur de batterie avec témoin de charge Une batteristique 8.4V 1100mAh Et la réplique Du UMP45 Ouh c'est pas léger Le UMP45 SCT Humarex Et ben ça m'a l'air sympa Bizarrement c'est assez léger à l'arrière Mais très lourd vers l'avant Je pense que c'est avec les rails en métal Qui font tout le poids à l'avant en fait Mais la réplique est assez légère de base Je vous la montre un petit peu en long large HK45 Auto HK UMP Eclair & Coq GmbH Donc les vraies licences Vu que c'est Humarex qui détient les licences Ensuite on a une autre boîte Humarex Encore c'est un unboxing Humarex aujourd'hui Il y a vraiment que ça limite Je crois que ça va déjà ce que c'est En effet c'est bien ça Il s'agit du MP7 VFC GBBR Et on va faire une vidéo Je vous ferai une vidéo review avec mon MP7 Tokyo Marui On ferai un petit comparatif Ça peut être très sympa Alors comme d'hab chez VFC c'est très bien emballé Donc on a tout ce qui est manuel d'utilisation Dans une pochette plastique Le chargeur du MP7 Alors déjà je le prends en main Je connais les MP7 Tokyo Marui Parce que je l'utilise déjà depuis un petit avant Et rien qu'en le prenant en main Je sais déjà que le MP7 Marui Est carrément plus petit que le vrai Le MP7 VFC GBBR est à l'échelle 1 De l'arme réelle Et là rien qu'en prenant le chargeur Je sens déjà que c'est carrément plus gros Je vais vous prendre un chargeur Marui pour comparer Donc à ma gauche on a le chargeur du MP7 VFC Et à ma droite on a le chargeur du Tokyo Marui Alors on peut déjà voir que si on les met l'un contre l'autre Il y a une différence de taille flagrante Et la réplique Et la réplique du MP7 VFC Donc vrai marquage oblige J'ai un licence Humarex Comme d'hab Alors je viens de le prendre en main Pour la première fois de ma vie Et on se rend déjà compte que A l'échelle 1 Il aurait été quand même plus adapté à mes mains Parce que j'ai des grosses mains Et c'est vrai que mon MP7 Tokyo Marui Est un peu petit par certains moments Mais bon il fait très bien le taf quand même Et que les Hancock TGMBH MP7 1 Voilà Une très très belle réplique Très bien finie je trouve Vraiment sympa Et là on a vraiment une réplique d'MP7 à l'échelle 1 Donc pour le délire Ce que je vous propose C'est que Je vais sortir mon MP7 Tokyo Marui On va déjà comparer la taille des deux Donc à gauche Le MP7 VFC A droite Le MP7 Tokyo Marui Bon le MP7 Tokyo Marui C'est le mien Il est déjà assez équipé Rien qu'en les prenant comme ça On voit déjà qu'il y a une différence de taille Le Tokyo Marui est là Le MP7 est au fond Si j'essaye de les superposer à peu près Au même niveau On se rend compte déjà Que le Tokyo Marui Est un petit peu plus petit Il faut savoir que le Tokyo Marui Est 8% plus petit Que la taille du vrai Et on va finir avec un gros bébé GBBR Qui à l'heure où je vous parle N'est plus disponible C'est à dire qu'en fait A l'heure où je vous parle Gun et Target Mon partenaire en avait un en stock Ils viennent de le vendre A quelqu'un Donc bonheur à lui pour lui Il s'agit là d'une réplique Assez rare et très limitée Il s'agit tout simplement Du G28 GBBR VFC Et comme Guillaume En voulait un pour la présentation De son shop Et bien j'ai la chance D'en avoir un dans les mains Pour vous faire une vidéo C'est déjà une très grosse boîte C'est assez lourd Je vous le cache pas Attention Attention Waouh C'est emballé comme mon Comme mon 416 Quand je l'ai reçu il y a un an Il y a plein de choses Waouh non La taille du chargeur Ça fait la largeur de ma main Jusqu'à 417 de 7,62 là Et ça me prend toute la place De la table Sans déconner Alors là on a Tout ce qui est montage De lunettes de visée Donc oui c'est fourni d'origine Il y a beaucoup de choses De fournies d'origine Dans cette boîte ci On a un bipied Tout en métal Alors on a encore Un montage de lunettes Juste ici Là on a une petite poignée Estampille HK De bonne finition Je trouve elle est pas trop mal Ici on a Découvre rail Tan Gravé HK aussi Ce que j'ai sous les yeux C'est vraiment très cher Mais à ce prix là Ils ont quand même fait l'effort De nous fournir plein de choses Le seul défaut que je lui donnerai C'est qu'il n'y a pas de lunettes De visée fournies Mais il y a quand même le montage Donc c'est déjà pas mal Et bien évidemment On a la réplique Du G28 Oh putain c'est lourd C'est très très lourd Avec un speed loader Et les manuels Emballés dans un sachet plastique Voilà la réplique Du G28 Et oui c'est très long en fait Ça fait la largeur de ma table Et encore la crosse est repliée Au minimum Et c'est même plus grand que ma table Et ben voilà Écoutez ce que je vais faire C'est que je vais monter la réplique Et je vous retrouve juste après Et donc voilà J'ai monté l'engin Comme vous le voyez C'est très gros C'est très long C'est très lourd Bon voilà pour vous donner une idée Ça fait à peu près 8 kilos Donc j'y ai mis mon silencieux perso Histoire d'une une un peu de style Le petit bipied La poignée Les cacherailles Et c'est une très 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 jolie réplique De type DMR à gaz C'est franchement stylé HKG28 Calyp 7,62 Donc encore une fois Ma table est très très bien garnie Alors on récapitule Un P99DAO Un HKUSP45 Un M712KWC Un UMP45 Un Marex ST Une MP7 VFC GBBR Et le HKG28 GBBR De très très belles répliques de reçues Et bien évidemment Tout cela sera en vidéo review Bien écoutez On a fait le tour de cette vidéo unboxing Je tiens encore à remercier Guillaume De Guns & Target De me prêter ses répliques Comme je vous l'ai dit Toutes ses répliques seront bien évidemment Pour chaque vidéo review A suivre Je pense que nous commencerons par La MP7 Et les autres vidéos Suivront tous les samedis Si vous avez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à me le faire savoir Avec un petit pouce bleu Et un petit commentaire Je réponds à tout le monde Je vous invite à vous abonner à ma chaîne A aller faire un tour sur ma page Facebook Teamers & Oversoft A aller voir le site de Guillaume Guns & Target Et sa page Facebook Guns & Target Quant à moi je vous souhaite aussi Un très bon réveillon de la nouvelle année Faites attention Allez sur ce Prenez soin de vous Et faites attention Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz